Yo, c'est Nico, du Chicago. Bienvenue à toi, petite équipe de carnière. Aujourd'hui, à la demande de Jean-Christophe, on va travailler le tambo, le bateau court de l'Aïtido. Allez, c'est parti ! Le tambo est le bateau court, donc cette taille peut varier entre 50 et 60 cm. Pour moi, l'idéal est une arme adaptée à son gavage, c'est-à-dire que de la pointe de mon doigt jusqu'au creux du coude, ça va me donner ma distance. Quand j'ai mon arme en main, il ne faut pas que quand je fasse un mouvement, elle vienne sur moi. Il faut que je puisse tourner la main des aînots. Quand on tient le tambo, on n'ait jamais la main serrée fermement dessus. Il faut toujours garder une souplesse pour bien frapper. On a les coups bas, coups beau, shomen. On peut se servir de petits côtés, comme un tsuki, un huraken, on peut frapper, yokomen, gaku yokomen, shomen, tsuki, tsuki. On retrouve exactement les mêmes frappes qu'avec un joe, avec un woken, sauf que là, les goûts seront beaucoup plus secs, vu sa petite taille, beaucoup plus rapide. Il ne faut vraiment pas hésiter à venir fouetter. Oubliez qu'à la base, le bâton est une arme de stock. C'est fait pour frapper. On a beaucoup de clés dans notre air, mais n'oublions pas qu'à la base, c'est une arme pour frapper. Donc il est bon de travailler des exercices de frappe. On peut travailler à deux, en base de gaku yokomen, et monter très souple. Quand on frappe, ce n'est pas uniquement le bras qui a frappé, mais tout mon corps qui m'a envoyé. Il faut que ça vienne des hanches. Oubliez pas que notre arme donne la puissance avec ses hanches, avec le arme. Quand on est extra poil avec une arme, que ce soit n'importe laquelle, il faut vraiment envoyer. Si j'ai mon woken, je vais envoyer avec mon corps, rentrer. Si j'ai mon tambo, je envoie mon corps pour venir frapper. Le travail de mi kyo. Donc là, je laisse tomber le grand côté où mon ondieté sabaki. Je ressors le petit côté. Je suis sur l'os. La clé se fait avec le bas du tambo. Je viens rouler, comme si j'accélérais, pour enlever ma clé. Et là, je fais ça. Je laisse tomber. Hitch. Très souple sur le poignet. Je laisse tomber. Hitch. 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 Très souple sur le poignet. Je laisse tomber. Hitch. Hitch. Sur ces zikata te dori, on va faire mi kyo. Et toujours pareil, sorti mi kdata. Hitch. Donc, faire passer le grand côté sous le poignet. Remonter. Et là, je viens l'attraper. Je mets ça du bras levier sur le poignet. Et puis, on peut lâcher un moment. Hitch. Hitch. Très souple sur le poignet. Le sol est attaqué. Je le rattrape. Et là, je viens ramener à moi. Nikkyo. Je vais lâcher. Toujours au fond de Nikkyo. Possibilité de venir frapper le coude. Ou alors d'appuyer pour descendre au sol. Sur LMI, je ne vais pas s'occuper le grand côté. Je ne le passe pas au dessus. Mon autre main vient par en-dessous. Les mains sont en croix. Et là, je peux descendre. 5, примерно 3, 5,azo, basons sur le pied. Je thee 1 et 2, 5,azo, basons sur le pied. 1,3 hopons sur le pied. Dès qu'il y a la saisie, mouvement Tessavaki, mouvement déséquilibre, je rentre et régime Toujours laisser dépasser, un petit morceau en dessous, lever et là venir, coiffer l'avant-voix, masser l'os, toujours la poing dirigée vers la tête, hop, je peux rentrer Sortir, rentrer La dernière fois que je fais des effigrées, je rentre Toujours sur ces ikatate, je viens passer le petit morceau au-dessus du poignet, je chasse Une fois que son corps a tourné, je me fais lâcher, je rentre, soufoumen, iruminage 1, je rentre Possibilité de faire mouvement de ciseaux sur les carottines pour entrer au sol Possibilité de rentrer en atelier, tension très dangereuse Donc là, tambo contre tambo, première frappe, comme du yokomen Et là, je vais laisser passer, pivoter, crocheter, je ressaisis, et là je suis comme un casse-noisette Et je peux orienter et diriger au sol Donc faites attention autour, ça va être très mal Donc là, je viens bien pincer et rendre plus d'extrémités possible Une fois que je sens que son corps monte pour fuir la douleur, je l'orient vers le sol, je plante l'épaule Et je peux la glisser Même continuité, je passe toujours, pour que vous aille sur le dessus des doigts, je passe mon arme pour prendre le pouce Et là, je saisis les deux en bas Et j'oriente Donc attention, le pouce est pris entre les deux bâtons Donc faites très attention à la pression que vous exercez Toujours la même base Je passe et je prends le doigt, le pouce Donc là, je vais lever, ouvrir Passer en dessous, pivoter Et là, je vais mettre à plat Sanctio Donc toujours faire très attention Au niveau du pouce Un, j'enroule Et là, je viens vraiment rabattre Tac Là, je maintiens une pression pour cisailler le pouce Ouverture avec la hanche Je passe sous le droit de même à côté de lui Et là, je veux faire tourner Sur un plan horizontal Voilà Là, je suis ensemble Donc allez-y doucement, surtout quand on ne connait pas la douleur Parce que je sens vraiment le bâton rouler sur les autres Ça fait très mal Et là, je vais dire Dés carbono Et là, je Birmingham Il permanece je pique sous le bras, je pivote il faut bien rentrer au niveau du coude pour venir faire tourner vraiment l'articulation je chasse je viens rentrer au niveau du coude et avec mon avant-bras je fais tourner l'articulation je vais venir à la positionnelle pour que je m'oblise au sol donc là on va prendre le contrôle sur le dos de la main je vais venir saisir par le bas et là je vais rentrer dans l'enche ouvrir passer sous le bras descendre donc là faites attention vous êtes toujours en contrôle donc si vous laissez chuter éloignez-vous sinon vous l'immobilisez au sol verrouiller pour qu'il lâche et vous en retirer ne faites pas chuter alors que la main est verrouillée dans l'éton c'est l'enche c'est l'enche qui doit rentrer c'est le dos d'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre c'est l'autre et rentrez sur la déni, pivot, ramenez, là je viens poissonner, je laisse pour faire pas la caméra, mais travailler au niveau du corps, 1, 2, 3, 7, et là, rentrez, toujours dans le côté guéché, il va bien rentrer, soit poissonner mon côté guéché, soit venir serrer, donc là il vient saisir le bout de l'arme, donc je vais assoupir mon bras, j'essaie de pivoter le poignet, et renvoyer, chevalier, pour aller en rallongement, souple sur le poignet, j'engage mon corps, et j'envoie, pivoter là, légèrement, pour faire perdre un peu de prise, j'ai mis dans cette vidéo, un extrait d'un stage que j'ai fait, où je démontre aux élèves, quelques techniques au tambour, vous allez voir que la façon de sortir le tambour et d'aller à la frappe, peut, pour certains, on va dire, choquer de plus d'abord, mais il existe énormément de manuellement du tambour, et de manuellement du pas trop court, donc je vous conseille de regarder ça, et vous m'en direz les nouvelles. 8 du tambour, il est rangé, il est derrière, il est tranquille, je n'ai rien, je suis mal, bien rentré, je vais l'emmettre chez moi, tu peux sortir mon garde, et bien faire ce que j'ai envie ici. Donc là on va travailler simplement, je viens en train, on enlève un peu la mâchoire, et là on revient dans un cas d'arrivée du bichet, je viens d'être tranquillement, j'ai l'articule du boulot. Donc là on va partir dans le cas de figure, c'est un copain, je le fais rentrer à la maison, il vient, et là je peux lui servir les petits gâteaux périlifs. N'essayez pas tout de suite de, ah là je suis rentré, non, il faut l'accueillir, je ne sais pas ce qu'on veut à la base, il est peut-être gentil, si j'ai pas fait un bouton. Donc le tambour vous pouvez aider dans le dos, des petits morceaux qui dépassent simplement, je suis neutre, j'ai une verdure. Donc vous pouvez y en mettre un petit coup sur la tente, pour prendre le plan d'autre simplement, ou l'un petit coup sur la tente, qui est tranché. Donc là ça, c'est un peu d'un coup. Par contre, à l'exclusion, l'absorption, je laisse rentrer. Si c'est juste ça, bien, on capaille encore une fois. Ca va aller, c'est un commencement, c'est une fois, je veux bien, je laisse rentrer, je rentre. Rares sont des ouvrages qui traitent du tambour. Néanmoins, on en retrouve quelques-uns, mais qui commencent à dater un petit peu. Donc un ouvrage de Jean-Zine, élève de Tatechiavé, pionnier de l'actif en France, qui a écrit un ouvrage sur le tambour. Donc vous pouvez y voir quelques photos, quelques textes explicatifs, mais très succincts, mais déjà très bien pour l'époque. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout à toi, Joe Christophe, qui m'a demandé, et qu'elle aura répondu à tes attentes, et t'aidera à évoluer dans l'art du tango. Le petit conseil que je peux vous donner à tous, c'est que quand vous pratiquez votre Taijutsu, votre Aïkido en main nue, le tango, lui, est le prolongement de votre bras. Ce n'est pas une identité à part entière, dès que vous l'avez saisi, c'est le prolongement de votre corps. Donc vous pouvez essayer de travailler toutes vos techniques d'Aïkido avec le tango. Et là, vous enrichirez néanmoins votre Aïkido, mais aussi votre art du tango. Car tous les mouvements de Te Sabaki vont trouver là une très grande importance pour venir enrouler avec l'arme. Et vous retrouverez, quand vous serez à main nue, tout ce travail de Te Sabaki et enroulement pour venir casser la force. C'est juste, on va dire, une extrapolation de votre art. Vous aurez une nette technique, sauf qu'ils seront un peu tango, donc beaucoup plus louvreuses, voire beaucoup plus dangereuses. Donc, je vous conseille d'y aller très très doucement. Ça ne paraît pas grand chose ce petit morceau de doigt, mais ça peut faire très très mal. Donc, attention, toujours la pratique détendue. Pas de coups violents, pas de clés trop appuyées, surtout si vous faites des étranglements ou des clés cervicales. Toujours y aller doucement. Surtout qu'on ne connaît pas et qu'on va à la découverte et qu'on se cherche un peu, qu'on cherche à développer son art. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo, à me mettre un petit commentaire pour me demander quels sujets vous voulez que je traite dans la prochaine vidéo. Et comme d'habitude, je me dis à t'arrête. C'était Nico Buchecaillon. A bientôt sur E-Petami. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501